C'est leur toute première prise de contact avec les trains de 50 ans en Yvelines. Et même si cette dizaine de cyclistes sont des pistards confirmés, les exigences de l'anneau du vélodrome les obligent à reprendre les bases. C'est toute une façon de pédaler qui est différente de la route, avec un vélo sans frein, un pignon fixe. On travaille d'abord une mise en train, c'est-à-dire une séance d'entre 20 et 25 minutes d'échauffement, avec leur apprendre à avoir la science du train, c'est-à-dire de ne pas faire d'accélération. Et après on a fait des petits exercices d'apprendre à se mettre en danseuse. Après une heure passée sur la selle, ces cyclistes ont du mal à quitter cette piste, unique au monde. Au début c'est surprenant, mais après avec l'habitude on commence à monter. D'ailleurs on a fait un exercice à plusieurs, où on a monté à moitié ou trois quarts de la piste, mais c'est tout de même impressionnant. J'ai tourné à Manchester, j'ai tourné à Roubaix, et là, la première impression, le rendement, il est exceptionnel. Il y a vraiment un rendement et je pense que c'est une piste qui permettra de battre des records. Rien que pour la première journée d'ouverture, la piste a accueilli plus d'une centaine de cyclistes. L'abonnement annuel vous coûtera 250 euros. Mais au sein du Vélodrome, il n'y a pas que du cyclisme. Au milieu de l'air central, juste derrière moi, se trouvent des terrains de badminton, libres à la location, et dans les travées du Carfontaine du cyclisme français, vous pourrez découvrir le self-kick défense. La salle d'entraînement n'est pas encore terminée, mais les passionnés sont déjà en rendez-vous. Ici, les élèves apprennent à se défendre avec des simulations de situations du quotidien, mais aussi touchent aux sports de combat comme le kickboxing ou le penchaxilla. 10 mois de cours de self-kick défense vous coûteront près de 400 euros. – Sous-titrage FR 2021